Sous-titres par Jérémy Diaz 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 La pire série criminelle de toute l'histoire de Piltover Et ouais, ça c'est Jigs Au fur et à mesure que les crimes sans queue ni tête frappaient la ville, on finit par apercevoir la coupable. Les origines de la jeune femme restaient un mystère, mais certains croyaient voir des traces de la technologie X-Tech de Piltover dans ses armes, tandis que d'autres croyaient déceler l'influence de la mode de zone dans ses vêtements. Ouais, elle a fait un mix. Comme son arrivée était toujours synonyme de problème, ceux qui croisèrent sa route finirent par lui donner un nom, Jinx. Jinx se déchaînait de plus en plus. Katelyn, chérie de Piltover, répondit en déclarant l'état d'urgence et en organisant une chasse à l'homme avec tous les citoyens. Jinx répondit à sa manière en défiant son adversaire directement. Sur la façade de l'hôtel des monnaies de Piltover, le bâtiment le plus sécurisé de la ville, elle traça une caricature de V, indiquant l'heure et le jour où elle planifiait de voler le trésor du bâtiment et défia V de l'en empêcher. Ouh, ça promet. Déterminée à placer l'important derrière des barreaux, V monta la gare devant l'hôtel des monnaies jusqu'à l'arrivée de Jinx et, comme prévu, la menace souriante apparut. Sachant que sa chance de capturer la criminelle était venue, V l'a pris en chasse dans le bâtiment. Elle abattit mur après mur pour poursuivre Jinx, qui ricanait alors qu'elle se met littéralement des explosions dans l'hôtel des monnaies. Elle finit par la coincer dans la salle des coffres, mais Jinx n'avait pas dit son dernier mot. Avec un rire d'aimant, elle lança un barrage de roquettes et fit s'écrouler tout le bâtiment sur elle. Quand V s'extirpa en fin des ruines, elle ne trouva aucune trace de Jinx. Par pure ironie, pas un once d'or n'avait été enlevé de la salle des coffres. Le criminel avait en revanche laissé un message nargant son policier préféré. Dessiné au vu de tous par les lumières des hauteurs de la ville, tu ne m'attraperas jamais. Tandis qu'elle lisait le message, V entendit le réconnement lointain de son nouvel ennemi. Et la ville fut plongée dans les ténèbres pour la première fois. Waouh ! Alors ça, ça, ça c'est de l'histoire. Alors mon gars, ça, c'est une putain d'histoire. Si Riot Games pouvait faire des histoires un peu plus souvent comme ça. Mais alors là, c'est énorme. Alors voilà pour Jinx, c'est une hors-la-loi, vous l'avez de toute façon bien deviné. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est pas écrit dans son histoire. Mais Jinx est, je crois, la sœur. Bah oui, mais c'est même pas écrit dans son histoire. Normalement, Jinx est la sœur de vie. Mais apparemment, c'est pas écrit dans son histoire. C'est bizarre. Normalement, ça devrait y être marqué. Je vais essayer de me renseigner. Je vous dirai ça plus tard, mais bon. Voilà à peu près pour l'histoire de la belle Jinx. Je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt pour un prochain champion. Salut, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501